Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons déclarer nos entrées sorties sur l'automate L'automate que nous avons déclaré lors de précédents tutoriels Alors, pour déclarer les entrées sorties, on va dans PLC, l'automate qu'on a déclaré Et puis on va dans variable API et on fait afficher toutes les variables On fait un double clic dessus Ici, bien sûr, on n'a aucune variable, on va en saisir une Vous aurez un tableau avec une explication de chaque variable et le composant Donc ici, le mnémonique A1, c'est un booléen, l'entrée I0.0, c'est bien une entrée Et en commentaire, je mets ici, palette à la sortie du convoyeur A Je vais faire beaucoup de copier-coller pour gagner un petit peu de temps Ensuite, là, on a B1, un détecteur aussi On aura palette à la sortie du convoyeur B Ensuite, on aura la palette transférée à gauche C'est de la continuité des convoyeurs Alors, c'est C1 Voilà Palette transférée à gauche Ensuite, palette transférée à droite Toujours dans la chronologie du tableau que je vous propose Que vous aurez Donc ça, c'est le tag CD1 Ensuite, on a la palette à la sortie Donc c'est S1 Et à la sortie, palette à la sortie en commentaire Ici, copier Ici Ensuite, on a le DCY Donc on y va C'était DCY, c'est bien ça Donc là, c'est le bouton poussoir départ cycle Qu'on a sur notre pupitre Mais par la suite, on le mettra sur un IHM Beaucoup plus tard dans les vidéos Ensuite, on a le bouton INIT Donc notre bouton INIT Il va permettre d'un... Enfin, pour nous principalement Il va permettre de faire un reset de notre compteur On verra dans une prochaine vidéo Ici, notre bouton initialisation Ensuite, on a le bouton arrêt Pour faire un arrêt en fin de journée Pour faire un fin de cycle Donc le bouton arrêt Il est... On va l'appeler arrêt, tout simplement Voilà Alors c'est un peu particulier Comme vous venez de le voir J'ai écrit en commentaire C'est un bouton anormalement fermé Voilà Logiquement, on met un bouton Normalement ouvert sur une entrée d'automate Là, c'est normalement fermé Tout comme l'AU L'arrêt d'urgence Alors l'arrêt d'urgence, bien sûr On ne peut pas confier à l'automate Un S7-1200 La sécurité Il faudra une logique câblée Pour couper les énergies Là, on a... C'est normalement fermé aussi Et ça permettra d'avoir des informations Pour afficher des messages sur l'IHM Ou faire notre recette des graphes 7 On verra aussi Et en fait, le dernier C'est auto Donc c'est un commutateur auto-manu Nous, on va l'utiliser avec l'automate Uniquement en automatique Et en manuel, on le fera Quand on fera l'IHM On aura en mode manuel Différents boutons Qui permettront d'alimenter les différents actionneurs Voilà, ici c'est normal On aperçoit ici Ça va de I0 I0.0 à I0.7 C'est des octets Siemens travaille en octets Une fois qu'on a passé 8 octets On passe à l'octet suivant On expliquera ça Un peu plus en détail Lors de la prochaine vidéo Ensuite On passe au convoyeur A Donc convoyeur A Le mnémonique, le repère On va l'appeler comme ça Je l'avais appelé comme ça Ici conv A Et c'est convoyeur A Voilà Donc je fais un copier-coller Et bien évidemment C'est une sortie Donc pourcentage Q0.0 Ah Q0.0 Ensuite On va faire un copier-coller C'est le convoyeur B Donc on y va Ici convoyeur B On le fait d'affilé Voilà Convoyeur B Ensuite On a le Convoyeur chargement C C'est dans la continuité des autres Convoyeur A Convoyeur B Je l'appelais Charge C Voilà Ensuite L'autre C'est charge D Et Chargement D Voilà Je vais un peu vite Parce que c'est répétitif Tout ça Ensuite On était à Transférer à gauche C Je l'appelais comme ça Transférer à gauche C Alors je me suis trompé Je vais faire l'inverse Plutôt C'est pas très logique Ce que j'ai écrit là Dans la précipitation On va plutôt faire ça Là-haut Voilà Ce serait plus logique Sinon On ne va pas s'y retrouver Par rapport au fichier Que je vais vous donner Ici Là-haut Copier Et on le colle là Et ici Charge C Charge D Ici Voilà Ici Couper Et là Et on le met ici Coller charge D Voilà Donc transférer à gauche C Je l'avais appelé comme ça C'est critiquable Bien évidemment Et ici Je l'avais appelé Comme ça Le mnemonique Voilà Je l'appelais comme ça Et on finit Enfin finit Il y en a encore Il y a encore Un autre convoyeur Ici Donc l'autre convoyeur C'est le convoyeur S Ici On va faire un copier Coller de celui-là Convoyeur S Qui est là Et ici On va copier Coller ça Je l'ai appelé comme S C'est le convoyeur de sortie Conv S Et après Il y a les voyants Donc le voyant H1 Qui permet de Voyant H1 C'est bien ça C'est le voyant en fonctionnement Le voyant vert Qu'on est en fonctionnement En cycle en cours Donc production normale Le voyant s'allumera On mettra ça sur un IHM Par la suite Parce que là Ça nous prend une sortie d'automate Inutilement Mais pour la démo On va la laisser Sur une sortie d'automate Ensuite Il y a le voyant H2 Alors H Je l'ai fait à l'ancienne Normalement un CP La norme Le voyant arrêt Voyant rouge Qui permettra En fin de journée On appuie sur le bouton Arrêt Le voyant rouge Va s'allumer Pour dire Je suis Je finis mon cycle Fin de cycle Et après Le voyant H3 Voyant init Ce voyant init Il permettra Si les conditions initiales Ne sont pas respectées C'est à dire Aucun capteur n'est actionné S'il n'y a aucun capteur Aucune pièce devant les capteurs Le voyant va clignoter Voilà Et on a fini Donc pareil Pour les sorties C'est un travail en octet De 0 à 7 Et après On passe à l'octet suivant Voilà Pour ça Donc voilà C'était répétitif Mais on a fini De déclarer Nos entrées sorties De base Sur notre automate Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?